Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la sémence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur sémence sur la terre. Et cela fut ainsi. Jean chapitre 12. Jean chapitre 12. Nous prenons le verset 24. Il dit, en vérité, en vérité, je vous l'ai dit, si les grains de blé qui est tombé en terre ne meurent, ils restent seuls. Mais s'ils meurent, ils portent beaucoup de fruits. Et j'ajoute une écriture. Jean chapitre 1, le premier verset 3. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Que Dieu bénisse sa parole. C'est une prise de contact comme c'est la première fois. J'ai modifié un peu ma pensée de la prédication. Nous voulons parler un peu sur la puissance, ou l'autorité de la parole parlée en ce dernier âge dans le pouce. La puissance, ou bien l'autorité de la parole parlée en ce dernier jour dans le pouce. D'abord, mes amis, retenons que la Bible que nous venons de lire est notre base, ou bien notre fondement. J'ai lisé Frère Branham qui a dit ceci. Il nous apprend ceci, il dit, c'est le fondement même. La Bible. Il dit, la vraie parole de Dieu. La Bible. Il dit, chaque passage de ceci est inspiré. Et d'un bout à l'autre, la parole de Dieu. Et Dieu est dans sa parole. Si donc Dieu est dans sa parole. Alors, si vous recevez la parole, vous recevez Dieu. Nous causons, c'est juste une prise de contact. Et Branham ajoute ici. Il dit, c'est ça le plan de Dieu. L'émotif des dieux. L'attitude des dieux. L'amour des dieux. Les saluts des dieux. C'est-à-dire, la parole est le salut même des dieux. La parole est l'attitude des dieux. La parole, c'est ça le comportement qu'a Dieu. Il dit ceci. Tout se trouve dans sa parole inspirée. Et si cette parole était juste comme des grains. Ou comme des madés ou les grains de maïs. Et de ceci. Branham dit. Ou des semences qu'on peut déterrer et avaler. Chacune d'elles produirait très exactement ce qu'elle dit qu'elle produirait. Donc, si la parole de Dieu était une semence qu'on pouvait avaler. Vous avaler, ça va produire des effets qui sont dits dans cette écriture. Mais c'est par la foi que nous les recevons. Vous devez croire. Et on nous dit que la foi est une ferme assurance. Dans l'exposé des âges. Parge 162. Juste en bas il dit. Ainsi, cette parole qui nous a laissé sous forme imprimée est une partie de lui. Quand vous l'acceptez par la foi. Dans une vie remplie de l'esprit. Il a dit que sa parole était la vie. La parole imprimée. La parole que nous avons dans des bandes et des brochures. William Branham dit que c'est une partie de lui. William Branham dit que c'est une partie de lui. Il dit ainsi. Quand un homme est né de l'esprit. Et qu'il est remplie de l'esprit. Et qu'il accepte avec foi la parole dans son cœur. Et qu'il la porte dans ses lèvres. Cela revient à dire que c'est la divinité qui parle. Toutes les montagnes doivent s'en aller. Toutes les montagnes. Satan ne peut pas résister à un tel homme. Un homme qui a la parole parlée. Parce que la parole parlée C'est ce qui a créé tout ceci Et en ce temps où nous vivons Nous avons reçu la parole parlée Et si vous l'acceptez De tout cas Si vous vous sanctifiez Avec la parole parlée Et que tu prie Tu es un phoque Tu te demandes Dieu doit te répondre William Branham ajoute Ecoutez il dit Cette parole parlée n'a jamais failli Dans la bouche d'un chrétien qui croit Dans la bouche d'un chrétien croyant Cette parole parlée N'a jamais failli Et Branham dit En ce dernier âge Elle est plus forte Et plus glorieuse que jamais Dans la véritable épouse-parole Petite minorité Petit troupeau Vous petite minorité Accrochez-vous à la parole Que votre bouche Et votre cœur En soit rempli Un jour Je vous donnera le royaume Est-ce qu'on peut dire Amen Amen Accrochez-nous à la parole Si c'est Branham qui l'a dit Même si tu ne comprends pas Dis d'abord Amen Est-ce qu'on peut dire Amen Amen Maintenant En parlant de l'autorité En parlant de la puissance Qu'a l'épouse en sept derniers jours D'abord Gardons d'abord ceci en mémoire Gardons ceci Pour faire partie de l'épouse Ou bien pour être membre de l'épouse Selon frère Branham Il nous dit qu'il faut premièrement Que la totalité de la parole S'incarne en vous Pour faire partie Être l'épouse Madame Jésus-Christ Il faut que la plénitude De la parole La totalité de la parole Que nous avons reçu Que cela entre en vous C'est ça la condition Pour devenir membre De l'épouse du Seigneur Aujourd'hui Imaginez frère Branham Qui nous dit ceci Je prends l'enlèvement Il dit ceci Il dit ceci Lorsqu'un germe Entre dans la matrice D'une femelle Vous n'êtes pas devenu Un germe humain Ici de votre père Ensuite Un germe ici d'un chat Ensuite Un germe d'un chat Ensuite D'un poulet C'était complètement Le germe humain Et le corps du Seigneur Jésus l'épouse C'est une partie De son corps Lequel était la parole Et l'épouse Devra être la parole La parole Ajoutée à la parole Ajoutée à la parole La justification La justification De l'iter La sanctification De Wesley Le baptême Du Saint-Esprit De Pentecôtise La restauration Des dons Et tout le reste Va avec Tu peux dire Amen Voilà comment elle épouse Nous sommes le vrai protestant C'est nous Le vrai pentecôtiste C'est nous Tout ça c'est nous Nous croyons à tout ça Nous croyons Est-ce qu'on peut dire Amen Et Branham nous apprend Il dit Il dit La justification De l'iter La sanctification De Wesley Le baptême Du Saint-Esprit De Pentecôtise La restauration Des dons Et tout le reste Va avec Cela doit être La parole Sur parole Les germes Sur les germes La vie Sur la vie Pour produire La stature Complète De l'épouse Du Seigneur Jésus Christ Est-ce qu'on peut dire Amen J'ajoute quelque chose Là Je lisais Ici Poussez à bout C'est à bout C'est prêché En 63 Notre prophète Votre prophète Nous a dit ceci Il dit Au paragraphe 22 Écoutez un peu Nous causons Juste une causerie William Branham Dis ceci Tout ce qu'il n'a pas fait Au cours des âges Dans les âges De l'église Il le fait Maintenant C'est le retour A la parole Parce que Tous ces messages Doivent aboutir A la parole Tout entière C'est maintenant Le retour Total Le retour A la parole Tout ce que Au temps des âges Tout ce que Dieu n'a pas pu faire Il vient Et il le fait Maintenant Est-ce qu'on peut dire Amen C'est le retour A la parole Parce que Tous ces messages Doivent aboutir A la parole Tout entière Et dans Les derniers jours Les sept sauts Ont été ouverts Afin d'amener Les derniers Rétardataires Et De les réunir Tous Tous Au glorieux Le corps De l'épouse Afin que Ce qui Vécure Auparavant Ne soit pas Parfait Avant que L'église Et l'épouse Des derniers jours Ne soit Parachevé Voilà comment On devient L'épouse Du Seigneur Jésus En ces derniers jours Le même Branham Pour éclairer la chose Il nous apprend C'est L'iter doit être Façonné Et devenir Wesley Et Wesley Doit être Façonné Et devenir La Pentecôte Et la Pentecôte Doit être Façonné Et devenir Christ Cela suit Un processus Écoutez L'évangile A donc Suivi Un processus Nous croyons Cela L'âge De l'âge De l'huit Et celui De la justification Nous croyons Cela L'âge L'âge De Wesley Et celui De la sanctification Nous croyons Cela L'âge De la Pentecôte Et celui De la restauration De don du Saint-Esprit Nous croyons Cela Certainement Fondez-le Fondez-le Tous Ensemble Et Et Obtenons Vous Jésus Vous Vous prenez Vous prenez Vous prenez Le message Vous prenez Le pentecôt Nous le mélangeons Ensemble Nous obtenons quoi Jésus Le même Le même hier Aujourd'hui Éternement Vous Obtenez Jésus Est-ce qu'on peut Dire Amen A ça Amen Et j'ajoute Ceci Il dit Au paragraphe 190 Oh la la Frère Branham Me dit Et l'église Aujourd'hui Deve être Jésus Christ A l'oeuvre Sur la terre Parce que Je vis Vous Vivre Aussi Il a dit Ma vie Serra En vous Les Auvres Que je fais Vous les Ferez Aussi Il dit Voyez-vous C'est ainsi Que nous Devons Être Jésus Christ A l'oeuvre C'est nous Qui Connaissons Bien Jésus Christ Parce que Christ Notre Pousse C'est révélé A nous Il y en a C'est nous Connaissons Que Jésus C'est 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 Qui Connaissons L'importance C'est La valeur De Jésus Christ Parce qu'il C'est Révelé A nous Pas En partie Mais Dans sa Totalité Quelqu'un Peut dire Amen A ça Amen Cela Me Ramène A un témoignage Sur le réveil galois Sur le réveil de Galles Le pays de Galles Il y avait un groupe de prédicateurs Qui revenaient des Etats-Unis Pour participer à une série de réunions de réveil dans le pays de Galles Ces groupes de prédicateurs Ces groupes de prédicateurs avaient oublié l'adresse Et il sillonnait de gauche à droite Cherchant le bâtiment où ses teneurs se réveillent Et Branham dit ainsi Ces hommes c'était des pasteurs Les Etats-Unis Des docteurs en théologie Ils ont voulu aller de l'autre côté Pour voir ce grand événement qui était accompli Ils marchaient donc dans la rue en disant Et ils ont rencontré un petit policier au coin de la rue Et ils faisaient tournoyer son matraque Il sifflotait un cantique spirituel Alors ils se sont dit Comme ils avaient oublié l'adresse Ils se sont dit Oh, il sifflotait un cantique Nous pouvons nous approcher pour lui poser la question Ils se sont donc approchés de lui Et ils lui ont demandé Monsieur Où a lieu le réveil galois Le monsieur ôta son chapeau Et il leur a dit Monsieur Le réveil du pays des Gaals Se tient ici à l'intérieur Il montra son coeur C'est-à-dire qu'il était lui-même le réveil galois Et Branham dit Oh Dieu Si seulement nous pouvons comprendre Que nous sommes le reflet de Jésus-Christ Si seulement nous pouvons comprendre Que c'est nous maintenant la parole rendue manifeste Nous sommes le reflet de sa parole Où se tient le réveil galois Dans quel bâtiment Il a répondu Monsieur C'est dans mon coeur Donc lui-même était maintenant Le réveil galois Est-ce qu'on peut dire amen Amen Le policier Le policier là Le policier là Le roulage là Le roulage là Était devenu lui-même le bâtiment du réveil de Gaal Pourquoi ? Parce que la chose était maintenant en lui Quelqu'un peut dire amen à ça Amen Est-ce qu'on peut dire amen Amen Frère Branham Beko Branham Nous dit encore quelque chose Dans la demeure future Il nous apprend ceci Au parrain 99 Il nous dit Remarquez exactement comment est venu le message Il nous dit Martin Luther La justification John Wesley La sanctification Les pentecôtistes Le baptême du Saint-Esprit Branham dit Les messages C'est pour ça qu'il ne peut plus Tu y'a voir d'autres âges Vous voyez On est au Il dit On est au temps de la fin Trois étapes Est-ce que c'est clair ? William Branham dit Le baptême purifie le coeur par le Saint-Esprit Toujours la demeure future J'ai lu au paragraphe 101 William Branham dit Maintenant il a appelé l'église à passer par la justification Il l'a appelé à passer par la sanctification Et ensuite Il l'a rempli du Saint-Esprit et de feu Christ A ramassé l'église par la justification Christ A sanctifié l'église par la sanctification de Wesley Il dit Maintenant Christ Remplit le Saint-Esprit son église Il dit Le Saint-Esprit est le feu Il dit Il l'a fait passer par un processus Pour que lui-même Le Saint-Esprit lui-même Quand Branham dit le Saint-Esprit lui-même Le Saint-Esprit est un homme Est-ce que je peux dire quelque chose ? Amen Le Saint-Esprit c'était lui le papa de Jésus Le Saint-Esprit c'était lui qui avait couvert Marie de l'homme Et souffrez que je vous dise Ce n'est pas Jésus qui est né de Marie qui a créé le ciel et la terre Celui qui a créé le ciel et la terre C'est Jésus le Père Parce que Le papa de Jésus s'appelle Jésus Et Jésus A reçu le nom de son Père Quelqu'un peut dire amen à ça ? Seulement qu'est-ce qui est arrivé ? Jésus qui est né de Marie Et Jésus qui est invisible Mais si c'est d'un On nous dit Que Jésus est l'image de ce Dieu-là invisible Et un jour En jambatiste baptisant Jésus Dieu a parlé Le Père a dit Celui-ci est mon fils A qui j'ai eu le plaisir de démerer Le Père a fait un déménagement au ciel Il a laissé le ciel Il a changé d'adresse Il a changé d'avenue Il a changé de quartier Il est venu entrer en Jésus-Christ Dans toute sa plénitude Tout Dieu Il était en Jésus Et votre prophète vous dit Que Jésus était double Jésus était double Et Le Jésus qui était en Jésus Jésus a dit Mon Père est plus grand que moi Ce n'est pas moi qui fais C'est le Père qui habite Est-ce qu'on peut dire Amen Et c'est ce Papa-là qui est ici Le Papa de Jésus Le Saint-Esprit C'est tout un homme Amen Il est sur la terre pour travailler avec toi Christ est sur la terre Il est descendu sur la terre C'est l'Apocalypse 7-10 Christ est sur la terre Pour agir en toi En toi En toi Est-ce que tu peux dire Amen Voilà pourquoi on nous dit Il a fait passer par un processus Pour que lui-même Le Saint-Esprit Le Fils de Dieu Puisse habiter dans le cœur Le Fils de Dieu Puisse habiter dans ton cœur Est-ce que vous comprenez Bonhomme dit maintenant Elle doit passer par là Avant qu'elle puisse entrer en elle Elle doit passer par là L'église doit passer par ce processus Pour que le Fils Le Saint-Esprit Entre en elle Et au Paragraphe 5-7 je crois Bonhomme nous dit ceci Il dit vous voyez maintenant Qu'est-ce qui s'est passé Christ est venu appeler l'église A la répentance Au baptême au nom du Seigneur Jésus Pour la rémission Il dit encore Sanctifier l'église Et avec le feu de Dieu Il descend Consumer toute la souillure Et il vient Habiter dans le cœur Humain C'est ça l'objectif L'objectif de ce message Christ est à la taille À côté de toi C'est ça la mission De William Branham L'objectif du message De Branham Même si on va L'église Il nous change La finalité Que Christ soit en toi Dieu dans l'homme Le troisième De ce Dieu Dans l'homme Quelque peut dire Amen Et William Branham Dis Au paragraphe 111 et 112 Toujours dans la demeure Il dit Vous voyez Le cœur doit être purifié De cette façon là Afin que Dieu ne puisse descendre En la personne Du Saint-Esprit L'homme La personne Du Saint-Esprit Qui est Christ Qui descend Habitant dans le cœur Humain Cet homme doit d'abord S'être répandé Il doit avoir été baptisé En son nom Pour montrer à qui il appartient Ensuite Il doit être purifié Par le sang Le sang Le sang De Jésus Au paragraphe 12 Il dit Alors le Saint-Esprit Alors le Saint-Feu Et le Saint-Esprit De Dieu Descent Brilé Tout le désir du péché Et toute la nature du monde Voilà Qu'est-ce que Dieu t'en est en train de poursuivre Dans son Église C'est ce que Dieu est en train de Et Frère Branham nous dit encore ceci. Dans le deuxième sceau, le deuxième sceau, Frère Branham, votre prophète, notre prophète, il nous dit ceci. Oh là là, si nous pouvons voir ça, c'est bon. Il dit ceci. Dieu établit sa position dans une trinité. Il dit la justification, la sanctification, et il s'incarne dans son peuple par le baptême du Saint-Esprit. Il te justifie, il te sanctifie, Dieu, ton Seigneur et ton Dieu, celui que tu adores, troisième étape, il entre en toi. Pour que tu adores, on adore ou pas comme ça? On adore ici. Le Dieu que tu adores, n'est pas très loin de toi. Le Dieu que tu adores, est en toi. je serai avec vous, et même en vous, le monde ne me verra pas, mais vous, vous me verrez. Le Christ, ton Dieu que tu adores, est dans ton cœur. ton cœur. Et Branham ajoute, il dit, 255, il dit ceci. Toujours le même, le même, le même, le même, le même, avance un peu. Il dit, maintenant, regardez, lorsque Jésus s'incarne dans son peuple, la vie même qui était en Christ, est dans cette personne. C'est ça l'objectif de Dieu. C'est ce que Dieu tentait de suivre en toi. Que Dieu porte ton cœur et il s'incarne en toi. Même si tu ne trompes pas, parce que pour l'épouse, nous avons la promesse du baptême du Saint-Esprit sans sensation. Même si tu ne trompes pas, mais la vie de Jésus-Christ est en toi. Christ marche en toi. C'est l'objectif que ton Dieu tentait de suivre. C'est pourquoi, mon ami, nous devons tout faire pour que Jésus s'incarne en nous. C'est ça l'objectif. Le baptême du Saint-Esprit. Vous savez bien aimer, nous devons tout faire. Et c'est ça l'objectif. Et c'est ça l'objectif. Il est à Zangaïo, mais il est à Zangaïo. Lui peut te manquer, mais toi, il ne faut jamais lui manquer. Fais tout de ne pas manquer. Je ne sais pas comment je vais dire. Ça l'a tout. Fais tout ton possible. Que Jésus ne te manque pas. Seigneur, remplis-moi du Saint-Esprit. C'est ça la finalité de ce message. Il est à Zangaïo. Il est à Zangaïo. Il est à Zangaïo. Il est à Zangaïo. Dans la prédication, l'influence, les 30, il dit ceci. Écoutez un peu. Il dit ceci. Non, non. Ce n'est pas ça. L'influence. Ce n'est pas ça. Ok, il dit ceci. Avance un peu. Pendant que le frère est en train de chercher, nous deux nous cherchons. Si tu trouves, tu m'appelles. William Branham dit ceci. C'est l'influence du 30, 11, 63. C'est au paragraphe 114. Tu as vu. Il dit ceci. Dieu peut se passer de vous. Il peut se passer de moi. Nous ne pouvons pas nous passer de lui. Il te passe à côté, tu le laisses. Nous ne pouvons pas nous passer de lui. Il nous faut la voir lui. Car il est la vie. Amen. Et lui seul. il est le seul qui a la vie. Il ne s'agit pas de connaître son livre. Il ne s'agit pas de connaître ceci ou de connaître cela. Lui de connaître un credo. Mais le connaître lui, c'est la vie. parce que il est le seulanted au creux, comme il a le seul Hex. Christ est en vous. La parole faite chère en vous. Nous disons souvent la parole faite chère en Branham. C'est vrai. Branham est venu donner ça. Quand il a reçu Christ, quand Christ est entré en lui, comme Dieu s'est communiqué, comme la divinité s'est transmis, il nous a transmis la divinité. Yo, 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 yo. Transmettez la vie. Communiquez, communiquez, communiquez la vie. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Il dit, les connaître en tant que personne. Christ est en vous. La parole faite chère en vous. C'est cela les connaître. Lorsque vous êtes lui, vous devenez un. Amen. Comme je le dis dans le super signe, il faut qu'il entre en vous. Il faut que Dieu entre en vous. Il faut que Christ soit en vous. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Il faut qu'il entre en vous. Dieu et l'homme doivent devenir un. Il faut que Dieu soit en vous. Il faut que Dieu soit en vous. Il faut que Dieu soit en vous. Mais il faut que Dieu soit en vous. Encore un amen. Amen. C'est cela l'objectif. Il faut que Dieu soit en vous. Dieu, le Créateur, et toi, une seule personne. Et c'est cela l'épouse d'aujourd'hui. Il faut que Dieu soit en vous. Quand la divinité entre dans l'homme. J'ajoute ceci. Vous savez, c'est une prise de contact, non? Vous savez, quand Dieu fit l'homme à son image et à sa ressemblance, il est placé sur la terre en tant qu'un Dieu qu'on écoute. Oui. Pas un Dieu qu'on adore. Mais un Dieu qu'on écoute. Même les lions, les tigres, écoutaient Dieu. Et toi, tu es un Dieu qu'on doit écouter. Quelqu'un peut dire amen à ça? C'est vrai, mon ami. C'est Branham qui l'a dit. Et Frère Branham dit dans les réalités infaillibles au cas de 18-26, juin 60, au cas de 117. Frère Branham dit Jésus l'a affirmé quand tu l'as dit. N'est-il pas écrit dans vos lois que vous êtes de Dieu? Il dit et s'il a appelé Dieu, c'est à qui est venue la parole. C'est-à-dire, c'était des prophètes. Et aujourd'hui, toi, quand tu reçois la parole, tu dois être Dieu. C'est ça l'objectif de ce message. Il dit pourquoi me condamnez-vous quand je dis que je suis le fils de Dieu? Voyez-vous, il ne pouvait simplement pas comprendre cela, vous voyez? Mais l'homme a été placé ici avec la domination sur la terre. qu'il avait tout sous son contrôle. Voilà ce qu'était l'homme. Et Branham ajoute, il dit ce qu'Adam avait perdu, je suis approuvé qu'il l'a restauré. il a arrêté la nature. Il a ressuscité les morts. Il fit tout. Et aujourd'hui, le monde est subi. il a un prix. Et il a un prix. Et le prix. Où sont les fils ramèner? Où sont les fils racheter? Où sont les fils que Jésus a ramené? Où sont les Adam? Écoute, normalement nous devions être des Adans. La race d'Adam. C'est une race. Maintenant, on continue. Il dit, Et aujourd'hui, le monde soupire. Comme nous dit la Bible, attendant la manifestation des fils de Dieu. Et Branham dit, Que Dieu entre de nouveau, réellement dans ses enfants. Pour rendre les choses réelles. Mais c'est là à choper les gens. Dieu est le créateur de chez la terre. Il entre en vous. C'est là à choper les gens. C'est ce que Dieu cherche à faire. Que Dieu entre en toi. Que toi, tu deviennes Dieu. Dieu en jupe. Dieu en pantalon. C'est ce que Dieu est en train de viser. C'est ça la pensée de Dieu. C'est ça la vision qu'a Dieu aujourd'hui. C'est pourquoi l'église, C'est pourquoi l'église, Je reconnais ta position. Je reconnais ton pouvoir. Je reconnais ta capacité. Que tu possèdes en tant que croyant de la parole parlée. Tu es croyant de ce message. Croyant de la parole parlée. Ce n'est pas au hasard. Non ! Tu penses peut-être que tu es venu par toi-même. Non, non, ce n'est pas au hasard. Dieu savait que tu allais croire. Tous les parcours de ta vie, Dieu connaît. Tu me dis ta même nom. Dieu savait. Et Dieu a un travail à poursuivre en toi. Même si tu me dis aujourd'hui, Moi, avec mes faiblesses ici, Dire que moi j'ai le pouvoir. Moi j'ai la puissance. Cette puissance dont ces pasteurs parlent. Moi avoir cette puissance. Mais moi je n'ai pas le pouvoir. Moi je n'ai pas le pouvoir. Moi je n'ai pas cette puissance dont vous parlez. Branham dit ceci. Dans le christianisme contre l'idolatré. Au paragraphe 165. Branham dit. Branham te dit. Moi non plus je n'ai aucune puissance. Si toi tu dis que tu n'as pas Branham dit. Moi non plus je n'ai pas la puissance. Eh bien, frère Branham. Je suis faible. Ton Branham dit. Je le suis aussi. Il dit. Mais. Je ne compte pas sur ma force. Il n'est pas question de ma force. Je compte sur mon autorité. Voyez-vous. L'autorité qu'il m'a accordée. Ce n'est pas que moi je suis fort. Je ne suis pas fort. C'est lui qui est fort. Mais. Je me suis caché en lui. C'est lui qui est fort. Moi je n'ai pas la force. Mais seulement. Moi je me suis caché en lui. Est-ce qu'on peut dire Amen. Tenez par exemple. Disons qu'il y a un grand véhicule qui descend la rue ici. À toute vitesse. À 60 000 kilomètres par heure. À 97 kilomètres. Et de l'autre côté. Tout le monde se bouscule. Se précipite. Et s'empresse pour passer. Quand il y a des enjeux qui passent à la vie. Il y a des enjeux qui passent à la vie. Vous verrez quelqu'un nommé la malingre. Il y a un petit peu de cacave. Un petit peu de cacave. Un petit peu de cacave. Il y a des fois il tournait même les deux à l'automénie. Un petit peu de cacaveur. 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 Vous verrez les chauffeurs. N'y a un petit peu de cacaveur. Pourquoi ? Il y a quelqu'un en uniforme. Il y a quelqu'un qui est là en uniforme. Il ne lui fait même pas attention. Il avait seulement sifflé. Et il avait la main, il dit Est-ce qu'on peut dire, Raman ? Amen Réveille-toi, Chrétien Le chauffeur freine Pourquoi ? Branham dit qu'il reconnaît cet uniforme Il doit freiner, pourquoi ? Regardez son autorité Regardez ce qui est derrière ce monsieur Tous les pouvoirs principaux, tous les pouvoirs municipaux de Matadi est derrière lui Tous les services chargés de l'application de la loi de la ville sont derrière lui C'est ce qui représente cet uniforme Tant qu'il est là Il est à son service C'est-à-dire l'officier Chauffeur Il y a quelqu'un qui est en uniforme Et il n'a pas peur de cet engin Quelqu'un peut dire Amen Amen Il le stop Il continue à s'entêter Branham dit Il ferait mieux de ne pas essayer de le faire Regardez ce qui est derrière lui C'est pourquoi tous les chauffeurs vont graisser le frein Et ils vont s'arrêter Le monsieur, le policier n'a même pas à regarder le chauffeur Le fait simplement de lever la main Et de s'y flotter C'est tout ce qu'il lui faut Pourquoi Son autorité est membre des services chargés de l'application de la loi Je ne sais pas si tu peux dire Amen à ça Parce que Tous les services sont derrière lui Et pourtant lui-même est faible Mais c'est ce qui est derrière lui qui compte Son vêtement là Il est en uniforme C'est ça qui lui donne la force Toi aussi tu n'es rien Mais c'est ce qui est derrière toi Pourquoi Tu es en Christ Amen Tu as été enrôlé dans l'armée Tu es enrôlé dans la police de Christ C'est toi qui dois faire appliquer la loi du ciel Et vous avez des démons sous votre autorité Vous êtes un policier chrétien Et tout le ciel est derrière vous C'est vrai que vous n'êtes rien C'est vrai que vous ne pouvez rien arrêter Mais il s'agit de l'autorité qui vous a été confiée A mon nom Vous chasserez le démon Tout pouvoir m'a été donné Mais c'est à vous qu'il appartient de l'utiliser Amen Voilà ce qui est à vous Le diable reconnaît cela Et tout freine lorsque vous élevez la main Quand tu éleveras ta main Reconnaissant ce que tu es C'est pourquoi il a dit Invoquez-moi je vous répondrai Invoquez-moi je vous répondrai Tout ce que vous demanderez à mon nom Je le ferai C'est pourquoi mon frère Quand vous ferez une prière Et que vous dresserez une demande Quelconque à Dieu Le ciel doit entendre Le ciel doit vous répondre Parce que vous avez été enrôlés Dans l'armée de Christ Les démons doivent se soumettre à vous Parce que vous avez l'uniforme Qui vous a été revêtue par Malachi 4 Malachi 4 vous rêvez sa robe Malachi 4 vous rêvez sa robe Écoutez j'ai lisé William Branham Laisse-moi un peu lire ça Dans l'étape présente de mon ministère L'étape présente de mon ministère Étape William Branham Je l'ai lisé Il disait ceci Tous Tous les hommes m'ont abandonné Mais il y a une chose Il est resté avec moi Il est resté Louis Christ Je ne suis pas Je n'ai pas été désobéissant A la vision céleste Qui est arrivé là-bas Sur le fleuve Je suis resté fidèle Lui Mais resté fidèle J'ai confiance en lui Qu'un jour Je ne sais pas quand Mon ministère sera couronné Naeb était quand Mon ministère sera couronné Je resterai simplement aussi fidèle que possible Je ne sais pas Ce que ça sera Je ne sais pas quand Ça aura lieu Mais quand il sera prêt Je le serai aussi Branham dit Tu as vu ? Allez lance Paragas 121 Il dit maintenant Fais bien attention Écoutez J'espère qu'il couronnera mon ministère Avec ceci Écoutez Qu'il me laisse prendre Le vêtement de la parole Pour revêtir son épouse Du vêtement de la parole Qu'il me laisse prendre Le vêtement de la parole Et revêtir son épouse Du vêtement de la parole Voilà pourquoi Où nous sommes Voilà pourquoi Le pasteur Célestin Il n'a pas besoin Des aventuriers à la chair Même toi-même On n'a pas besoin On n'a pas besoin De quelqu'un Qui veut faire des aventures Ton âme coûte cher Imaginez frère Vous avez laissé Missala nuance tout Pour venir écouter Alors un pasteur Il dit des aventures Nous avons besoin D'être revêtus De la robe de la parole Quand la parole Est en train de chocer Amen 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 Il y a des fois Il y a des fois Il y a des fois Amen Amen Alléluia Amen 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 Et c'est William Branham Qui révèle le pouce De la parole Ici on a besoin De dire ce que le prophète a dit Parce que C'est lui qui nous révèle Le vêtement Et le vêtement là C'est la parole Imaginez frère L'armée du sali L'armée du sali Il y a une forme Il y a une forme Les kimbanguistes Vert 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 blanc Les catholiques N'en parlons pas Les protestants Colobaté L'épouse L'épouse Christ est descendu Selon l'apocalypse C'est 10 Mais il coopère Avec Malachika Il lui donne la robe Pour que lui puisse Te revêtir Amen C'est ça notre uniforme C'est ça notre uniforme Nous aussi nous avons Le nôtre Amen Le vêtement de la parole Pour revêtir Les pouces Du vêtement de la parole Est-ce qu'on peut dire Amen à ça Amen Est-ce qu'on peut Je crois que je m'arrête là C'était une prise de contact Et je sens que c'est bon Que le Seigneur bénisse J'allais encore dire Que le Seigneur vous bénisse Applaudissez encore très fort Que Dieu soit loué Ce sont les réserves Que nous avons Ce dernier temps Amen 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501